C'est une expérience un peu hors du temps parce qu'on voit les coulisses de l'organisation du festival et puis on rencontre aussi des personnes nouvelles et puis aussi des talents et voilà une super expérience humaine. C'est une expérience qu'ils ne connaîtront pas autrement parce que ce qu'on peut faire en accueil autrement ça n'a rien à voir, ça leur permet de rencontrer plein monde différent. Dans les associations il faut des bénévoles donc c'était très intéressant et très enrichissant sur tous les rencontres effectivement. Donc lors du festival du cinéma moi je m'occupais en fait d'accueillir les personnes et de cette manière là en fait j'ai pu acquérir plein de compétences. Moi j'étais en BTS à l'époque où j'ai fait où j'ai fait le festival du cinéma et déjà ça m'a servi aussi sur le cv. Je suis chauffeur depuis huit ans et c'est un plaisir immense que de pouvoir conduire des personnes de talent. Et sur le festival de cinéma je suis en charge des équipes de films donc je les accompagne en amont où je prends contact avec eux pour me présenter pour dire que je les attends sur le festival et que surtout je suis impatient de les retrouver sur le festival à Valenciennes. C'est sympa et puis c'est vrai qu'on a toujours besoin de nouvelles personnes pour venir nous aider et puis rencontrer souvent des personnes très intéressantes et généralement cinéphiles. C'est tout simple, j'accueille les gens lorsqu'ils arrivent dans le hall du cinéma, je les dirige selon leurs souhaits, leurs demandes, leurs questions. Il y a une ambiance entre les bénévoles, enfin particulièrement entre les chauffeurs très intéressante et puis voilà on rencontre des gens du cinéma qui sont très accessibles en plus donc ça c'est très intéressant et on les côtoie la journée et donc c'était non non c'était ça voilà un autre chauffeur voilà qui pour vous dire combien l'ambiance est assez sympathique donc je vous conseille vraiment de nous rejoindre sans problème. , c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501